bonjour à toutes qui rejoignez ce live donc soit sur instagram quand je regarde ici soit sur facebook quand je regarde là donc j'ai les deux points de ma caméra pour les personnes qui regardent sur youtube ça va être la vidéo qui est téléchargée à partir de facebook merci pour votre présence merci pour vos interactions également sur youtube n'hésitez pas à mettre qui ça pourrait servir oui le chat je t'ai ramené des croquettes oui c'est bon tu vas pouvoir manger et aujourd'hui la thématique oui au taquet j'adore tes lives ils me font du bien mais écoute j'en suis ravie je suis super contente de lire ça parce que c'est vraiment l'objectif et c'est aussi le retour que j'ai en message privé de femmes qui me disent merci pour tes lives parce que ça me montre que c'est possible donc c'est là ils sont à destination des femmes qui ont 40 ans et plus qui sont célibataires mais qui n'ont pas envie de rester célibataire et pour beaucoup d'elles c'est compliqué il y a tout plein de croyances tout plein de peurs tout plein de blessures qui ne sont pas guéries qui sont cachés dessous des fois sous un masque non mais célibat ça me va bien mais en fait quand elles osent ouvrir un petit peu les portes elles avouent que ben non finalement ça leur va pas si bien que ça et qu'elles seraient super contente de pouvoir rencontrer un chéri il y en a aussi qui me disent que c'est trop génial de voir la vie que je peux partager avec mon chéri les sorties que je peux faire toutes ces choses là ça leur fait envie et c'est aussi le but que ces lives que je partage hier soir j'ai regardé en replay avec mika celui de l'après midi je te ferai un commentaire à ce sujet ben écoute au plaisir au plaisir au plaisir de dire ça bonjour anna qui nous rejoint aussi sur facebook donc la thématique aujourd'hui eh bien ça va être de rompre avec les schémas transgénérationnel l'idée m'est venue ce matin en en sur le tapis de marche à la salle de sport en écoutant un live de sophie chag et là je me suis dit mais ces histoires de de schéma coucou coralline bienvenue sur la règle bon on n'a pas eu le temps de discuter l'autre sera pour une prochaine fois ces schémas transgénérationnel en fait on les a toutes qui sont dans nos cellules et pour ma part c'est vrai qu'au début j'avais pas forcément conscience que c'était ça que je voulais mais clairement je voulais une vie meilleure que celle que j'avais j'ai grandi avec des parents dans le souvenir de que j'ai deux c'est de s'engueuler tout le temps toujours en train de se bouffer le nez l'un l'autre mon père qui avait des colères des crises de colère mais qui était juste phénoménal pour des broutilles à mes yeux d'enfant c'était vraiment des broutilles et c'était compliqué en fait de vivre ça de supporter ça en tant qu'enfant en tant qu'enfant il ya eu plein de fois où je me suis dit mais quand est-ce qu'ils vont divorcer quand est-ce qu'ils vont divorcer j'en ai ras le bol de les entendre s'engueuler se prendre la tête c'était juste terrible pour moi en tant qu'enfant de vivre ça et évidemment c'est quelque chose qui existait aussi chez mes grands-parents maternels puisque mon grand-père était toujours en train de houspiller ma grand-mère mais fais pas si tu te rends pas compte c'est dangereux tu fais ça devant le nez des enfants tu risques de les blesser tu voilà et puis bah ma grand-mère qui renvoyait aussi des trucs à mon grand-père pas forcément cool donc toujours en train de se boxer l'un l'autre évidemment moi comme j'ai grandi là dedans mais j'ai continué à faire pareil oui le passé est lourd et même si on ne veut pas le reproduire inconsciemment on le fait exactement évidemment on reproduit naturellement ce que l'on voit chez nos parents chez nos grands-parents mes grands-parents paternels j'ai pas j'ai pas beaucoup beaucoup connu parce qu'ils sont décédés j'étais jeune donc je sais pas trop comment il gérait au quotidien ce que je sais c'est que mon grand-père paternel a passé neuf ans prisonnier puisqu'il a été prisonnier au tout début de la deuxième guerre mondiale et enfin pas ne va impressionner mais il est revenu quand mon père avait neuf ans il a été fait prisonnier très très tôt et il est revenu mon père était déjà grand et il a été élevé par par sa mère et surtout par une grand-mère qui s'occupait de lui parce que ma grand-mère maternelle avait un commerce donc c'était aussi une éducation rude dur la bienveillance tout ça c'était pas possible moi quand j'ai commencé à découvrir j'ai ouvert cette porte sur l'éducation bienveillante en tant que maman qui allaitait qui avait décidé d'accoucher de mettre au monde mes enfants à la maison donc évidemment ça fait un peu un peu de remue ménage évidemment dans les familles parce qu'une éducation bienveillante pas de claques pas de fessées on écoute les enfants on prend le temps de les laisser s'exprimer etc c'était quelque chose non mais c'est pas possible une bonne fessée et puis ça va aller quoi sauf qu'à l'interdire de moi je savais que c'était pas bon je savais que c'était pas la bonne voie mais je savais pas que la voie que je choisissais aurait les bons résultats parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'exemples avec des enfants grands avec lesquels j'étais en relation qui avait pu mettre cette éducation bienveillante en route et qui voyait les résultats donc déjà là en fait j'ai commencé à rompre un premier schéma familial de violence éducative de violence quotidienne pas forcément très très violente 1 si on l'entend comme ça de notre regard d'adulte seulement quand on le vit en tant qu'enfant c'est extrêmement violent et ça j'ai pu le constater quand j'ai fait mon parcours de reprogrammation émotionnelle avec siam en 2022 ou quand je suis allé chercher dans mon subconscient les souvenirs de choses qui me bloquaient et pourquoi ces choses là me bloquer quand j'ai tiré le fil du subconscient et que j'ai constaté que c'était des choses qui aux yeux des adultes sont minimes c'est des broutilles aux yeux des adultes mais en tant qu'enfant c'est très 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 violent et du coup ça déclenche le fait qu'on va mettre une barrière on va se construire une carapace on va se construire une cuirasse vraiment une armure pour ne plus être touché pour ne plus être blessé et comme on n'a pas conscience de ça quand on est enfant on grandit avec ces trucs là et quand on arrive en à l'âge adolescent quand on rencontre nos premiers amoureux etc on va être très dans la reproduction de ce qu'on a vu chez nos parents donc on va taquiner mais c'est pas forcément super gentil en fait ces taquineries on va tester coucou isabelle bienvenue sur le live sur facebook on va taquiner on va lancer des pics parce que on s'est rendu compte que c'était comme ça aussi pique les copains et les copines c'est un peu comme ça qui fonctionne dans leur relation il balance des pics à l'autre pour voir si l'autre réagi puis c'est un petit peu comme un jeu amoureux quoi et je me souviens avoir dit à mes filles quand j'avais pris conscience que ces choses là c'était c'était de la citer de la violence ordinaire j'ai commencé à leur dire fait attention c'est c'est pas gentil en fait ce que tu dis là l'autre ça peut vraiment le blesser cette remarque que tu lui fais et ça va pas forcément l'encourager à s'ouvrir avec toi à être à être franc à être honnête à se sentir accueilli et moi même je l'ai vécu ça avec mon ex mari où il me faisait des réflexions et moi aussi j'en ai fait mais qui était hyper violente hyper blessante pour moi ce qui fait que plutôt que de m'ouvrir à une relation ben je me refermais et clairement bas les échanges se finissait en étant très distant et il y avait il n'y avait pas de communication il n'y avait pas d'échanges il n'y avait pas de profondeur je vous renvoie au live que j'avais fait sur les niveaux d'intimité relationnelle parce que vraiment ces douleurs là ces blessures là que l'on a que l'on porte on va les reproduire dans notre relation de couple on va les reproduire dans nos relations amicales et tant qu'on n'a pas décidé en conscience de dire stop je décide de casser le schéma je décide d'aller guérir ces choses là à l'intérieur de moi et ben ça va être difficile d'avancer sur une relation qui va être saine parce qu'évidemment on va continuer ce fonctionnement qui est pas qui est pas conscient mais qui blesse les autres les petits coups ces petites griffes moi c'est pas méchant non mais je t'ai dit ça comme ça c'est pas méchant les clagues crient à chaque fois un petit coup de cutter quoi et ça je l'ai vu dans certains fonctionnements de couple avec le recul que j'avais je dis waouh ben c'est pas top quoi donc quand on travaille en reprogrammation du subconscient quand on travaille justement pour aller guérir ces blessures là parce que ce qu'il faut savoir c'est que si on envoie des pics si on est méchant avec les autres pas forcément en conscience et en fait que nous on souffre j'en ai déjà parlé dans un live de ces choses là parce que j'ai parlé de carabala sorcière je vais lire vos commentaires après carabala sorcière qui en fait a une épine dans le dos et tant que tirico ne lui a pas enlevé son épine dans le dos mais elle est méchante la sorcière et en fait c'est cette méchanceté que l'on a subi en tant qu'enfant que l'on va renvoyer aux autres moi le couple de mes parents ne fonctionnait pas du tout mon père a démissionné de son rôle d'époux et de père et ma mère gérer la vie comme bon lui semble il nous manipulait un schéma toxique il y avait des trahisons manipulation chantage ben voilà tout à fait résultat on était des objets bah oui ma prochaine formation à distance dit isabelle en février sur la valorisation de la bienveillance envers les enfants prévenir les douze violences et je pense que ça peut s'adapter aux adultes tout à fait tout à fait j'ai eu la chance de rencontrer en rencontre d'assistante maternelle il ya plusieurs années christine schul qui a écrit un livre justement sur les douze violences donc je sais pas si c'est elle qui animera cette cette séance de formation que tu vas avoir mais c'est vraiment toutes ces douces violences que l'on peut balancer à ses enfants à son conjoint à ses amis à qui sont en fait vraiment des violences et dont on se rend pas compte donc ça c'est hyper important c'est super que tu fasses cette formation là tu vas tu vas pouvoir apprendre beaucoup et tu vas pouvoir l'adapter évidemment aux adultes parce que c'est incroyable tout ce qu'on peut reproduire naturellement et donc ce travail que j'ai fait de reprogrammation du subconscient et sur lequel après je me suis formée parce que quand j'ai vu le bonus que ça apporte je me suis dit je peux pas passer à côté de ça pour permettre aux personnes que je vais accompagner de faire de la place à beaucoup d'amour parce que quand on fait ce travail de reprogrammation donc on va à partir d'un souvenir de quelque chose qui nous bloque là aujourd'hui dans le présent on va aller tirer des fils du subconscient pour aller voir qu'est ce qu'est ce qui est à la racine la racine en général il ya un événement traumatique vécu en tant qu'enfant cet événement traumatique vécu en tant qu'enfant il est énorme aux yeux de l'enfant en tant qu'enfant dans nos cellules c'est un truc c'est c'est une catastrophe c'est le truc qui nous fait lâcher c'est impressionnant alors des séances mais voilà moi comme je les fais je peux vous accompagner et je peux tenir l'énergie pour que vous puissiez lâcher ça on sort des gros sanglots et on pleure et on pleure et on pleure et on vit tout et après on peut avoir un regard plein d'amour de bienveillance sur cette petite marie christine quand elle lâche ça ou petite des personnes que j'ai accompagné quand elle lâche ça et en fait on vient guérir et ce dont on prend conscience surtout c'est que les adultes qui étaient là qui n'ont pas eu la posture bienveillante aimante enveloppante auquel on s'attendait cette posture dont on avait besoin en tant qu'enfant ils n'ont pas pu la faire ils n'ont pas pu l'avoir parce que eux mêmes sont plein de blessures parce qu'il arrive dans le parcours que l'on aille discuter on aille échanger avec les adultes qui ont posé ces paroles blessantes qui n'ont pas eu cette présence réconfortante on va leur dire je me suis pas senti aimé j'aurais aimé que tu prennes dans tes bras à ce moment là pourquoi tu l'as pas fait et donc on se met dans la peau de l'adulte et après on revient dans notre peau à nous et ce qui se passe c'est que les adultes ils n'ont pas pu poser ces gestes d'amour ils n'ont pas pu poser ces gestes ces paroles de douceur ces paroles enveloppantes réconfortante parce qu'ils savent pas le faire parce qu'ils savaient tout simplement ils n'ont jamais appris ça et c'est complètement en dehors de leurs compétences ils savaient pas faire ces choses là et donc ce travail là on le fait en hypnose et ça permet justement de guérir nous les blessures qu'on a eues et ça nous permet en même temps de guérir nous de me lever ce niveau de conscience de façon phénoménale quand on voit quelqu'un qui est énervé quand on voit quelqu'un qui va balancer des pics qui va être méchant on voit pas la personne de la même façon on voit cette personne qui est profondément blessé qui est un animal qui souffre qui est un être qui souffre qui a besoin de beaucoup d'amour de beaucoup de douceur de beaucoup de bienveillance et donc ça apporte évidemment cette vision en tant qu'adulte aujourd'hui qui est évidemment juste extraordinaire je n'aurais pas imaginé arriver à ce niveau de conscience là il ya quelques années quand j'étais moi-même maman qui pratiquait les douze violences au quotidien quoi alors je pense si ça qui met donc la formation tu l'as fait avec les petits sages il ya souvent des vidéos et des textes intéressants bah oui certainement ça s'est énormément développé toutes ces choses là et c'est génial isa je pense que d'avoir de la bienveillance envers les autres c'est déjà de la bienveillance pour soi je sais qu'il ya longtemps tu en avais parlé n'est pas réussi jusqu'à ce jour à mettre en application mais tout à fait on met de la bienveillance au fur et à mesure au début on fait envers les autres c'est important de le mettre envers soi même d'accord en premier donc la bienveillance sur la façon dont on va se traiter on se traite pas de tous les noms de barrage mais je suis une cloche mais quelle bourde je suis machin etc parce que ça on est en train de se tirer des balles dans le pied et puis après mon guéri encore plus loin on peut encore guérir plus loin oui en n'en ayant pas reçu c'est difficile de donner c'est inconnu exactement tout à fait tout à fait c'est c'est pas évident de donner cette dose d'amour contre soi même on ne l'a pas à l'intérieur et ça c'est brigitte denis qui me l'avait expliqué il ya bien longtemps sur son premier voyage quand elle est venue en france brigitte denis c'est une québécoise qui a mis en place la parole au bébé qui permet de communiquer avec un bébé donc quand il n'a pas encore l'usage de la parole il ya d'autres il ya un groupe belge qui a mis en place ça s'appelle la communication connectée aussi c'est juste des outils qui sont extraordinaires pour communiquer et justement faire preuve d'encore plus de bienveillance vis-à-vis vis-à-vis des enfants anna qui m'est tout à fait d'accord je me rends compte qu'il y avait trop de violence dans mon milieu familial chez nous la violence en silence et parfois de la violence physique mais bien sûr c'est des choses qui existent malheureusement encore dans beaucoup de familles et sont des choses où la violence est mêlée à une preuve d'amour je vais vous donner un exemple il y avait un pote à la meyeret de bretagne si jamais il passe par là où quelqu'un de sa famille passe par là il va se reconnaître c'est un homme qui a grandi dans une famille de quatre trois ou quatre garçons solide des warriors et le papa pratiquait de la boxe voilà c'était vraiment une famille côté rude voilà et leur signe d'affection c'était d'arriver bonjour et je te donne un grand coup de poing dans l'épaule et donc il aimait bien faire ça quand on se voyait le matin à salva y est une fois deux fois et j'ai osé lui dire écoute je dis je sens que ce geste là c'est vraiment pour toi profondément un geste d'affection un geste vraiment que c'est vraiment le geste que tu fais qui pour pour traduire que tu m'apprécies que que tu es content de me voir etc je dis maintenant je vais dire quelque chose c'est c'est juste pas supportable pour mon épaule alors est ce qu'on peut trouver une autre façon pour que tu me transmette cette affection que tu as envie de me transmettre là il m'a regardé et je sais plus ce qu'on a décidé ensemble enfin ce qu'il a décidé comme geste mais c'était vraiment ça c'était vraiment plein d'affection son geste mais c'était juste pas supportable pour mon épaule quand j'ai pas j'ai pas les épaules d'un boxeur il soit super renforcé musculairement ça viendra peut-être parce que je fais du sport je fais du renforcement musculaire et encore je suis pas sûr que j'arrive à ce niveau là mais c'est c'était vraiment plein d'affection et c'est pour ça qu'après on se retrouve avec des dysfonctionnements profonds de dire oui mais c'est une preuve d'amour que je te donne d'accord tu es en train de me traiter de grosse de me traiter de moche de comme ça c'est une preuve d'amour et là et là la personne quand on commence à lui mettre le truc en face d'une façon posée bienveillante ouais bah non ouais non peut-être pas mais en fait elle a pas conscience de ça donc et ça c'est des choses en couple qui vont être carrément destructrice tant qu'il n'y en a pas un des deux qui va avoir ce niveau de conscience là pour oser verbaliser les choses et évidemment si la personne n'a pas guéri de ses blessures ça part comment ça part en live totale ouais mais toute façon t'es qu'un con pourquoi tu enfin c'est impossible je te supporte pas pourquoi tu me dis toujours des méchancetés comme ça boum 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 ring de boxe et là évidemment la relation explose oh oui mais non mais attends je voulais pas te dire ça ma chérie machin je vais t'offrir un bouquet de fleurs non maintenant tu es violent va traiter ta violence va la guérir va transformer les choses mais voilà d'accord donc ce système on peut arrêter on peut stopper cette reproduction des schémas on peut y mettre fin c'est pas évident d'accord je vais être honnête avec vous c'est un gros travail à faire d'accord c'est pas claque je décide de stopper les schémas relationnels et je les stop des personnes pour qui ça va peut-être fonctionner mais en général il ya souvent un travail de mise en conscience de hockey d'accord et moi comment je fonctionne aujourd'hui ah ouais ouais c'est vrai que j'envoie régulièrement des petits pics des voilà des petits trucs et si on verbalise pas si on ne met pas en lumière si on ne met pas en conscience eh ben on va continuer à reproduire et nos enfants derrière vont aussi continuer à reproduire et c'est là où c'est hyper important de dire ok je prends la responsabilité de stopper ce schéma relationnel de mettre fin à cette reproduction de violence donc moi je vais mettre un gros coup de frein parce que derrière toutes mes cellules elles sont engrammées avec tout ce bazar là et je vais décider de faire un stop et de dissoudre d'aller d'aller travailler tout ça pour vraiment que ça s'arrête à ma génération en général on arrête mais malheureusement ça se reproduit à la génération après un petit peu parce que en fait une locomotive lancer à grande vitesse à très forte puissance on a du mal à freiner le truc mais on y arrive et de toute façon les enfants eux derrière vont transformer les choses beaucoup plus rapidement et donc c'est ça aussi qui est absolument génial de voir c'est que les enfants vont transformer avec une vitesse beaucoup plus grande ils vont ils ont shifter les choses avec plus d'aisance plus de rapidité et ça c'est juste absolument génial tout à fait d'accord je me rends compte qu'il y avait trop de violences dans mon milieu familial chez nous bah oui parce que j'ai vu tout à l'heure voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui donc c'est possible de rompre ces schémas ces schémas transgénérationnel alors que ce soit là pour des histoires de reproduction de relations toxiques que ce soit aussi pour des des reproductions de schémas oui mais en fait ma mère elle a elle a élevé ses enfants toute seule et elle m'a élevé toute seule et ma grand-mère aussi et finalement mon arrière grand-mère aussi parce que mon arrière grand-père était marin il n'était pas là de l'air enfin en fait tous ces schémas là ça peut stopper on peut les arrêter pour ne pas les reproduire quels qu'ils soient ça peut être des schémas de célibataire de mère en fille ça peut être le schéma de relations toxiques ça peut être des schémas de relations à distance j'ai connu des gens en couple à distance il y en a un qui habitait strasbourg l'autre qui habitait chez plus où ils vivaient comme ça quoi c'était pas forcément satisfaisant oui mais bon c'est comme ça mes parents ils ont vécu comme ça d'accord et toi tu as envie de vivre comme ça la personne se poser même pas la question d'accord jusqu'au jour où bah potentiellement elle peut croiser quelqu'un comme moi ou d'autres qui vont avoir une autre vie de couple et qui vont se dire ah ouais c'est possible d'avoir une vie de couple comme ça donc c'est pour ça que je partage ces vidéos que je vous en fais part que je les diffuse sur instagram sur youtube et sur facebook je partage aussi sur linkedin pourquoi bah parce que je pense qu'il est temps de partager en masse ces choses là que c'est possible de faire autrement et qu'il ya des outils maintenant pour le faire pour les personnes qui le souhaitent vous pouvez aussi rejoindre le groupe sur facebook que j'ai ouvert pour le rejoindre c'est très simple il suffit de le demander en message privé ah coucou gérald j'ai parlé de rejoindre la vidéo j'espère que tu vas bien donc c'est ce groupe est ouvert aux femmes célibataires de plus de 40 ans mais qui n'ont pas envie de rester célibataire ces femmes qui aimeraient bien construire une vie de couple mais justement qu'ont tout un paquet de schémas transgénérationnel à stopper à mettre fin parce que leur maman n'a peut-être pas vécu une vie de couple super épanouissante donc finalement elles se disent aussi peut-être qu'elles n'ont pas forcément le droit de vivre cette vie de couple épanouissante puis ben ainsi de suite ça se reproduit au niveau des enfants qui après les petits enfants donc on est là pour stop on arrête ce bazar là et on construit autre chose merci à toutes et à tous pour vos interactions sur instagram sur facebook sur youtube n'hésitez pas si vous avez des commentaires mettez les bien sûr aussi sous les vidéos sous youtube j'y répondrai avec grand plaisir si vous avez des questions à poser faites les soit en commentaire soit en message privé je vous y répondrai également très très bonne après midi et à bientôt